Quand on lance un projet ou une communauté, on espère qu'il grandira, mais aussi que ce qu'on va produire sera utile, même souvent au-delà du projet et de la communauté. Mais existent-ils des règles pour qu'une nouvelle idée, une ressource ou un changement aient plus de chances de se propager au plus grand nombre ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment diffuser le plus largement possible les bonnes idées qui ont germé dans votre groupe. Michael Gladwell, dans son livre Le Point de Bascule, s'est demandé s'il y avait des points communs entre des idées qui ont été émergées et qui sont passées à l'échelle. Alors ça peut être de simples modes, comme les chaussures des Converse qui sont passées du statut de has-been à incontournable dans les cours de récréation, ou alors jusqu'à la révolution américaine qui a été lancée finalement par un groupe relativement petit au départ. D'ailleurs dans le même ordre d'idée, la marche du sale qui a été lancée par Gandhi a commencé avec seulement quelques dizaines de personnes. Mais ça s'adapte aussi également très bien aux nouvelles idées, aux comportements, aux nouvelles façons de faire qui ont pu germer dans votre groupe et qui pourraient ainsi bénéficier au plus grand nombre, alors que ce soit au sein de votre organisation, ou même le plus largement possible dans le monde entier, pourquoi pas. Pour comprendre ces processus, Michael Gladwell les a analysés comme des épidémies, des épidémies vidées. Et il a ainsi identifié deux aspects principaux des choses qui sont passées à l'échelle. Alors il y en a une qui est difficilement maîtrisable, sur laquelle on peut essayer d'avoir un impact mais pas très facilement, et l'autre sur laquelle vous pouvez avoir un réel impact et faire en sorte évidemment de maximiser les chances que vos idées puissent être propagées. La première chose, c'est l'adhérence. Est-ce que c'est la bonne idée au bon endroit, au bon moment ? Pour voir ça, et c'est pour essayer de comprendre un petit peu comment ça marche, je me suis amusé à faire un test très simple, en souhaitant non plus bonne année, mais la meilleure année dès décembre, alors après une année 2020 qui a été marquée par la crise du Covid, alors c'est pas vraiment une idée pour changer le monde là, mais c'est juste un petit test pour tester l'adhérence d'une idée extrêmement simple. Et pour voir à postériori comment ça adhère ou non. Alors, la réception était plutôt bonne, parce qu'effectivement, on voyait bien que le bonne année, il semblait un peu bizarre, comme celui qu'on avait dit en début 2020, et puis alors l'avantage aussi, c'est que ça sonnait aussi avec le même nombre de syllabes pour les anglophones que Happy New Year, et là c'était Meilleur année. Et donc finalement, ça semblait pas mal, mais finalement c'est quand même plus long que Bonne année, donc certains ont mieux adhéré, par exemple, à Belle année, qui est une façon différente de dire les choses, mais vous voyez que ce n'était pas si évident que ça. Mais alors aussi, Meilleur année, ça peut dire, bah oui, mais déjà elle n'était pas terrible avant, donc ça ne fait pas grand-chose de plus. Alors du coup, je mettais Meilleur année versus la meilleure année possible. Alors du coup, j'ai eu quelques retours d'ailleurs de personnes à qui je n'avais pas du tout parlé de ça, je n'en avais pas parlé, qui m'ont souhaité une bonne et meilleure année. Donc je ne sais pas si c'est venu de l'adhérence de cette proposition, ou alors s'ils l'ont inventée eux-mêmes. Mais vous voyez, donc on voit qu'il y a des choses qui facilitent ou non, mais ce n'est pas si évident à trouver. Finalement, d'ailleurs, dans mes voeux, j'ai mis une formule du genre « Je te souhaite une meilleure année, ça nous ferait du bien, et la meilleure année que tu puisses rêver ». Mais bon, c'est plutôt pas mal, mais c'est un peu long, et donc ce n'est pas si facile de trouver un concept adhérent. Donc voilà, vous pouvez essayer de l'améliorer, et puis après, petit à petit, de le tester pour voir si votre concept est adhérent. Deuxièmement, il s'est rendu compte qu'il y avait trois types de personnes indispensables et que l'on trouvait à chaque fois dans toutes les choses qui sont passées à l'échelle, ce qu'il a appelé les oiseaux rares. Alors, le premier oiseau rare de Malcolm Gladwell, c'est le mavins. Alors le mavins, c'est un mot yiddish qui dit « celui qui acquiert les connaissances ». Alors c'est la personne qui repère les idées que personne n'a vues. Vous savez, c'est la personne qui est capable de lire le journal Le Monde de la première à la dernière ligne et de voir ce que personne n'a vu. On voit ça aussi beaucoup sur les prix, c'est-à-dire celui qui repère effectivement les changements de prix que personne n'avait vues, les choses seraient intéressantes. Les économistes appellent ça les justiciers des prix. Mais là, on est sur quelque chose de plus large, ça va être des justiciers d'idées, si vous voulez. Et donc, il va repérer le message que personne n'avait vu, votre message peut-être, et il va commencer à en parler. Le deuxième type d'oiseau rare, c'est le connecteur. Alors lui, il transmet le message, mais dans différents types de groupes, parce que finalement, le mavins, il va en parler aux gens autour de lui, mais c'est peut-être des personnes qui le ressemblent. Le connecteur, c'est la personne qui va être dans différents types de groupes. Il va être à la fois dans une association, dans une collectivité territoriale, il va peut-être être dans un milieu extrêmement professionnel, et puis dans un milieu plus alternatif, etc. Et donc, il va faire des passages. D'ailleurs, un certain nombre d'entre vous, vous vous reconnaîtrez, sont des connecteurs. Et le troisième oiseau rare, c'est ce qu'il a appelé le vendeur, c'est la personne qui va transformer effectivement ce message-là pour l'adapter justement aux personnes de ce type de groupe, donc plutôt professionnel, plutôt amateur, plutôt, j'allais dire, familial, etc. Peut-être jeune de banlieue, peut-être rural ou autre, etc. On en est parlé d'ailleurs dans Sachez raconter une histoire pour mieux présenter votre projet, et ces vendeurs, eh bien, ils vont adapter le message à la population, effectivement, d'un type de population. Donc finalement, eh bien, on va pouvoir transmettre, petit à petit, de transmettre dans différents types de population, et à chaque fois, eh bien, adapter le message. Et à chaque fois que vous avez ces trois éléments-là, eh bien, ça marche. Donc, pensez à essayer d'avoir, effectivement, dans votre communauté, qui peut être très large, eh bien, des connecteurs également, et pourquoi pas des vendeurs dans les différents types de personnes. Vendeurs au sens d'apporter, d'adapter le message à un type de personnes. Alors, à vous de jouer. Alors, si les meilleures idées issues de votre groupe se propageaient le plus largement possible. Essayez de voir comment vous allez pouvoir aider à développer ces idées, de manière à ce que se propage bien au-delà de votre groupe. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501